Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui je vais faire le bilan sur mes lectures du mois de la fantaisie. Je me suis munie de mon petit carnet et on va commencer tout de suite avec ma première lecture qui a été pour la catégorie O, voguer sur les flots. J'ai choisi Dresseur de fantômes de Camille Brissot. Ce livre n'avait pas une énorme note sur Livradix je crois. Du coup j'étais un peu sceptique au départ et j'ai décidé de lui donner une chance parce que l'idée avait l'air sympa. Vous vous rappelez on suit Théophras et Valentine qui enquêtent sur la mort de Valentine puisque Valentine a été assassinée et est devenue un fantôme. Alors on sait par qui elle a été assassinée mais on sait pas pourquoi. Bien évidemment ils cherchent à se venger donc du coup ça va être tout au long du livre la quête pour retrouver l'assassin en question. Et ils vont mettre à jour plusieurs secrets, plusieurs manigances. J'ai passé un bon moment de lecture honnêtement. J'ai moi même mis une note meilleure que celle qui est en moyenne sur Livradix parce que parce que c'était sympa. J'ai trouvé que ça se lisait bien, que c'était agréable à lire, que l'idée était sympa. Alors j'ai deviné le plot twist de la fin je l'ai deviné assez rapidement. Enfin j'ai deviné un peu tout au fur et à mesure mais c'était pas dérangeant, c'était pas non plus trop, j'ai pas deviné non plus tout compris à l'avance. Donc c'est resté tout à fait intriguant et agréable comme lecture. Avec notamment quelques passages mignons, jolis, que j'ai bien appréciés. Donc voilà, si jamais vous tombez sur ce livre et bien je vous invite à le lire parce que honnêtement moi j'en suis pas déçue. Ensuite j'ai décidé de lire un livre que je n'ai pas avec moi puisqu'il s'agit du Pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le premier tome. Je ne sais plus mais je vous le mets ici et je ne l'ai plus car je l'ai donné à une amie et je ne l'ai pas terminé. Je n'ai pas accroché et comme pour beaucoup de choses dans la vie je ne me force plus à finir des livres si je n'accroche pas. Il y en est tellement dans ma bibliothèque que je dois lire, enfin que je dois, que j'ai envie de lire, que je n'ai pas encore lu, que je ne veux pas me forcer si je n'accroche pas. Donc j'ai abandonné, j'ai lu je crois peut-être un dixième du livre. J'ai trouvé en fait que c'était pas crédible. Déjà je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un petit peu surnaturel en plus du côté un peu steampunk et néo victorien steampunk. Il y a du surnaturel un petit peu dedans puisque quasiment au départ on rencontre un personnage qui est un loup garou donc je ne m'attendais pas vraiment à ce qui est ça. Sans vous spoiler parce que vraiment j'ai vraiment vu juste un petit peu le début. Le pensionnat, l'héroïne débarque dedans complètement dans l'inconnu total. Personne ne lui explique rien, elle est larguée dans ce bain là sans explication, sans quoi que ce soit. Les professeurs n'ont aucune autorité mais par contre ils se permettent de lui dire qu'il faut pas faire ci ou pas faire ça. Un peu à Harry Potter dans le premier. Oh là là n'allez pas dans la forêt interdite vous pourrez mourir. Et ça ne vous est pas venu à l'idée de faire en sorte que les enfants, parce que c'est des enfants, ne puissent pas rentrer dans cette forêt puisque il y a un danger de mort. Et là c'est un peu, il y a un peu des mêmes notions quoi. C'est un peu, mais vous êtes un pensionnat, c'est pas votre boulot d'expliquer les choses, d'accueillir la personne, de lui expliquer ce qui se passe parce que elle a été recrutée en toute non-connaissance de cause donc du coup elle sait pas dans quoi elle met les pieds et enfin voilà. J'ai pas accroché, j'ai trouvé que ça manquait de sens, que ça manquait de crédibilité, que les personnages étaient complètement loufoques et que ça m'allait pas. C'était pas sérieux pour moi. On verra si ça plaît ma copine Margot, ma foi. Moi je suis passée à un autre livre. Après ça, pour la catégorie léger comme l'air, dans l'élément R, j'ai choisi Une rose et un balai de Michel Simonnet. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un tout petit livre, ça se lit très 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 vite parce que c'est vraiment, vous avez des petits textes, des poésies, c'est vraiment des tout petits chapitres. Donc c'est hyper agréable quand vous avez envie de lire quelque chose qui se lit vite et de valider une lecture. Et puis de toute façon c'est vraiment agréable à lire. J'ai été impressionnée et sous le charme par ce monsieur Michel Simonnet qui une fois encore, comme j'ai pu le constater dans toutes mes rencontres jusqu'à maintenant, prouve que malgré un travail en bas de l'échelle, qui souvent est regardé de très très haut par les autres d'ailleurs, ça n'empêche pas d'être cultivé, d'aimer la littérature, d'aimer prendre des choses, d'aimer enseigner des choses, d'aimer la beauté et partager cette beauté, d'aimer les autres aussi d'ailleurs. Je pense que c'est écrit par une belle personne et ça en fait une belle écriture et un beau livre, voilà. Je suis vraiment désolée si la caméra bouge de temps en temps, c'est que je n'ai plus de trépied. Donc je vous montre. Je n'ai plus de trépied donc mon appareil photo est calé de cette manière et c'est bancal. Donc dès que ma fille touche à la table, ça bouge. Voilà, je suis désolée. Bon, du coup, vous n'aurez plus tout à fait le même cadre, mais c'est pas grave. Voilà, Une rose et un balai de Michel Simonnet, je vous recommande fortement si vous tombez dessus. C'est une petite lecture agréable qui se déguste. J'allais dire qui se dévore, mais non, qui se déguste gentiment. Ensuite, dans le même élément R, on va passer sur Mère-fée de Cécile Amacourtois. C'était pour Créatures ailées, puisqu'on parle de fées et autres êtres de failleries. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Alors, heureusement, ça se lit vite, donc c'est pour ça que je l'ai terminé, parce que je me suis dit, bon, c'est tellement petit que je ne vais pas l'abandonner. Mais c'était Goulayant de Miel à n'en plus finir. Alors, si vous cherchez une romance mielleuse à souhait, vous l'avez. La voici, la voie là. Alors, moi, je n'avais pas du tout envie de ça et j'ai eu du mal et j'ai fait... J'ai attrapé le diabète en lisant ce livre. Je suis vraiment désolée pour Cécile, si jamais tu vois ça. C'était tout simplement pas une lecture pour moi, parce qu'en tout cas, à ce moment-là, et puis même à d'autres moments, je pense, là, c'est trop. Pour moi, c'est trop. J'ai vraiment apprécié sa romance Nordi. Le tome 1 et 2, j'ai beaucoup apprécié. C'est une romance médiévale que j'ai vraiment bien aimée, qui est dans ma bibliothèque et que je garde précieusement. Mais alors, celui-ci, non, c'était trop. Ensuite, pour Apprendre à voler, qui d'ailleurs a été ma première lecture de ce challenge, en fait, j'ai choisi de lire le tome 1 de L'Épouvanteur. Il fallait lire une saga et j'ai choisi de commencer cette saga qui attend d'être commencée dans ma bibliothèque depuis des lustres. Et ma crainte était d'apprécier, parce que ça voudrait dire acheter ensuite tous les tomes. Mais il y en a beaucoup. Bien mal m'en appris. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc, le voici, le voilà, le tome 1 de L'Épouvanteur, donc L'Apprenti Épouvanteur. Au début, j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal, parce que je l'ai trouvé quand même vraiment... Bon, c'est un enfant, on est d'accord. Donc, du coup, c'est quand même très... Il est naïf. Il se fait avoir... Ça se voit à 10 km à la ronde qu'il va se faire avoir. Et puis, il se fait avoir. Il ne voit pas venir les choses. C'est un peu frustrant, rageant, mais il faut garder en tête que c'est de la jeunesse. Donc, avec le héros qui grandit, il va gagner en maturité. Donc, ça va gagner aussi en maturité, en sérieux, au niveau de l'écriture et de ce qui se passe dedans. Donc, je me réjouis de lire ça, parce que sinon, en remettant le livre dans son contexte, ou plutôt dans son genre, j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié ma lecture. Ça se lit très bien. C'est quand même écrit assez gros, malgré la petite épaisseur. Il y a juste assez d'horreur, de dark fantastique pour se faire une petite frayeur. Alors, bon, honnêtement, je n'ai pas fait des cauchemars la nuit avec ça, mais c'est sympa. Franchement, il y a une ambiance sympathique. Moi, qui suis en train de me faire comme série The Witcher et ce genre de choses, ça fait du bien de lire quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus light en termes horreur sombre. Voilà. Donc, voilà. Je me réjouis de retrouver l'apprenti épouvanteur et j'espère Alice dans les prochains tomes. Avec ça, j'ai validé un challenge puisque j'ai lu les trois livres d'un seul élément. Voilà. Donc, un de mes petits challenges personnels a été validé. Ensuite, pour se brûler des ailes de l'élément feu, je voulais terminer une lecture en anglais. Et c'est ce que j'ai fait. C'est chose faite. Alors, bien sûr, c'est un roman qui est basé sur le jeu World of Warcraft, sur tout l'univers du jeu World of Warcraft. Et si vous ne jouez pas au jeu, si vous ne connaissez pas l'univers, vous allez avoir un petit peu de mal avec certaines informations, certains personnages. Ça se lit en dehors du reste, mais vous allez quand même avoir l'impression de prendre une histoire en route et que vous n'avez pas toutes les infos. Donc, voilà. Ça reste quand même une lecture à privilégier si vous êtes déjà fan du jeu et du lore du jeu. Maintenant, j'ai apprécié. C'était agréable à lire. Finalement, je ne sais pas. Je sentais mal que ça a continué en anglais. Mais je dois dire que, même si je trouve que l'écriture de Madeleine Roux est sympathique, je préfère l'écriture de Christy Golden. Donc, je me réjouis de replonger mon nez dans des livres écrits par cette dame, par cette autrice, plutôt que d'autres. Et enfin, j'ai lu deux BD. La première, il s'agit de Kaamelott, l'armée du ménécromant. C'est le premier tome des BD Kaamelott. Décidément, les BD, en fait, ce n'est vraiment pas pour moi. Je me suis motivée à les terminer parce que... C'est quand même pas très long à lire. Les BD, ça n'empêche que ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas sauter des bulles aux images. Ça m'énerve. C'est en doute un problème. Mais voilà, ce n'est pas un système de lecture qui me plaît, que je trouve confortable. Après, si on a apprécié l'univers de Kaamelott, elle est très très sympathique. Même chose pour World of Warcraft, en terre étrangère. Là, c'est pareil. J'apprécie l'univers, donc ça a aidé fortement. Maintenant, même chose. BD, ce n'est pas mon truc. Et puis, en plus, là, on parle de combat et tout. Donc, non, ce n'était pas... J'ai lu. Je ne m'en plains pas, mais je n'irai pas lire la suite. Je vais la garder par principe. Je l'avais achetée d'occasion, je crois. Et puis, elle fait bien dans mon étagère collection World of Warcraft. Celle-ci, elle est à mon mari. Donc, voilà. Je n'irai les tomes suivants, ni de l'une, ni de l'autre. Et je vais arrêter de me forcer avec les BD. Ce n'est pas la peine. J'avais aussi mis la version industrie de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Je ne l'ai pas terminée parce que j'ai décidé de commencer à la lire avec ma fille, donc à haut de voix. Ce qui me fait pratiquer mon anglais, ce qui est agréable parce que... Maintenant qu'on ne vit plus du tout à l'étranger, je pratique très peu mon anglais. En tout cas, je ne le parle plus. Et c'est assez frustrant. C'est quelque chose de frustrant pour moi. Donc, ça me fait plaisir de mâchouiller un petit peu d'anglais en lisant à voix haute. Et puis, avec les images, ça intéresse quand même un peu Victoire. Donc, voilà. J'ai déjà lu une petite partie du premier chapitre avec elle. Et je pense que je vais continuer gentiment à lui lire ça. C'est quelque chose que j'avais déjà pensé à faire. Pour la familiariser aussi avec les sonorités de la langue anglaise, même si on ne cherche pas du tout à faire d'elle une enfant bilingue des tout bébés comme ça. Voilà pour ça. Donc, du coup, j'ai validé mon challenge de lire un livre, de lire un livre par élément et de lire un élément complet. J'avais mis deux éléments complets aussi. Mais honnêtement, ça a été un peu compliqué. J'avais commencé frais le tome 1 de Chris Wooding, mais je n'ai pas suffisamment accroché pour me pousser à continuer. Je pense que je le garde de côté. C'était un e-book. Je lirai un de ces jours. Et puis, dans la même catégorie, il y avait Eve au sable endormant de Cécile Amacourtois. Et comme j'ai été très, très refroidie par Mère Fée, je ne me suis pas lancée dans l'autre. Voilà. Si ça se trouve, il est bien, mais ça m'a un petit peu... Voilà, ça m'a un peu refroidie. Dans la catégorie terre, comme le pensionnat de Mlle Gérardine, je ne l'ai pas terminé. Je considère qu'en fait, je l'ai surligné, mais en fait, il ne compte pas vraiment. On avait Le Peuple des Minuscules qui est là, que, comme je vous dis, je l'ai mis à chaque fois dans le challenge pour les contes du petit peuple. Et je ne me lance jamais dedans. Donc, toujours pas. Et dans la catégorie O, il manquait justement la version illustrée de Harry Potter. Et ce n'est pas grave. Voilà. Je n'ai pas validé tous les challenges, mais ce n'est pas bien grave. Voilà pour le mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des ouvrages dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait aussi votre mois de la fantaisie et pourquoi pas, quelle a été votre meilleure lecture, pour quelle catégorie. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501